La visite du président français François Hollande intervient dans un contexte marqué par le recul des parts de marché des entreprises françaises au Cameroun. On note également une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays. Une situation qui s'explique par la forte présence chinoise dans les domaines tels que les travaux publics, mais aussi la montée en puissance du secteur industriel au Nigeria voisin. Aujourd'hui, même si le gros désinvestissement direct étranger vient de France, les parts de marché de ce partenaire stratégique du Cameroun sont passées de près de 40% en 2010 à environ 17% en 2014. Les enjeux sont forcément économiques, ils sont forcément ceux du développement, comment imaginer une autre coopération si celle qui était en place ne satisfaisait plus les intérêts communs du Cameroun et de la France. Au niveau de la diplomatie internationale et au niveau de l'aide au développement, la France tient ses promesses, tient ses engagements et est présente. Donc je pense qu'il y aura des contrats nécessairement importants pour le Cameroun et pour la France. Et puis on a tout à gagner à avoir beaucoup d'amis. Vous savez, il ne s'agit pas aujourd'hui dans le concert des nations de se choisir un très bon ami, mais d'avoir autant de très bons amis que possible. Sur le plan sécurité, les populations camerounaises souhaitent voir la France s'impliquer davantage dans le conflit armé contre Boko Haram. Ce serait l'occasion idéale de déjà fixer peut-être des conventions au cadre dans le domaine militaire pour parier à la situation qui se vit au nord. Aux menaces de Boko Haram puisqu'ils puissent trouver une solution et qu'on puisse avoir l'appui de l'armée française. Une fierté pour nous de le recevoir au Cameroun et surtout la nouvelle approche aussi et la nouvelle donne sur la guerre contre Boko Haram surtout. Et son apport aussi, on nous envoie. Le Cameroun reste le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale hors pétrole. Les principaux produits exportés vers l'ancienne métropole sont les fruits, le cacao et ses dérivés. Plus d'une centaine de multinationales françaises ont des filiales au Cameroun et environ 200 entreprises appartenant aux citoyens français emploient plus de 30 000 Camerounais.